Hello ! Aujourd'hui, on va parler théâtre immersif dans les années 2000. C'est un type de théâtre qui va privilégier l'état d'absorption du spectateur et on va produire cet état qui englobe le spectateur dans une réalité alternative. On va perdre son rapport normal au temps et à l'espace pour rentrer dans un autre univers. Et cette idée d'immersion vient du théâtre contemporain immersif qui se développe dans les années 2000. Et moi aujourd'hui, je vais te parler d'une compagnie qui est précurseur là-dedans, qui est la compagnie britannique Punchdrank, qui va commencer à faire ses pièces dans les années 2000. On va prendre comme exemple The Mask of the Red Death de 2007. En fait, la scène qui habituellement dans un théâtre prend un petit espace va être étendue ici à un espace entier. Le spectateur va être amené à se perdre et parfois à avoir des interactions directement avec les acteurs sans avoir de distance entre scène et le siège où tu t'assoies puisque tu es libre de circuler dans cet espace. En fait, chaque spectateur va revenir avec une expérience unique et son expérience va dépendre des choix qu'il va effectuer lors de sa déambulation. Déjà, le titre s'inspire d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe et elle va être mise en scène dans l'espace du Battersea Art Center de 80 pièces. Et dans ces 80 pièces, il y a des salles qui sont habituellement inaccessibles au public. Le spectacle, du coup, il va convoquer tout l'univers d'Edgar Allan Poe et pas en fait se concentrer que sur la nouvelle The Mask of the Red Dead mais aller un petit peu plus loin dans l'univers de Poe. On va avoir une juxtaposition de différents espaces et actions qui vont être joués et chorégraphiés évoquant l'univers de l'écrivain. Le spectateur, il est invité à découvrir un centre d'art complètement transformé. C'est pas comme s'il allait au théâtre voir une pièce et s'installer tranquillement dans son fauteuil. On va avoir une perte de repère des spectateurs familiers des lieux puisque comme je t'ai dit, là c'est vraiment tout le bâtiment qui va être en action. Et on est amené à traverser différents espaces comme des chambres, une morgue, un cabaret et ce genre de choses. Dans ces espaces, le spectateur va rencontrer selon un rythme prévu par les metteurs en scène des meurtres, des dialogues, des chorégraphies. Évidemment, des meurtres fictifs, je te rassure, c'est comme si tu rentrais sur la scène pendant que la pièce de théâtre se jouait. Ça va être conçu comme un univers clos et cohérent. Le moindre détail appartient à ce monde qui a été créé par les metteurs en scène. Et le spectacle, il est conçu pour que l'expérience soit individuelle. En fait, quand tu vas rentrer dans le bâtiment pour aller voir cette performance, cette pièce de théâtre, tu ne peux pas utiliser ton téléphone, tu es invité à le déposer. Tu es invité aussi à ne pas forcément suivre tes amis avec qui tu es venu pour voir cette pièce. Et tu vas devoir porter un manteau et un masque blanc, ce qui fait que tu deviens totalement anonyme dans cet univers. Les acteurs, eux, ont leurs costumes et se démarquent du coup des visiteurs anonymes. La compagnie, elle a plusieurs objectifs. Déjà, le spectateur, il va devenir lui-même acteur. Déjà parce qu'il porte un masque, ça le différencie des acteurs et du staff. Ça va surtout favoriser la prise de risque. Comme le spectateur est devenu anonyme, parfois tu peux te permettre plus de choses. Et surtout, tu es amené à ne pas suivre les personnes avec qui tu es venu visiter. Et en plus de ça, les acteurs vont te récompenser si tu prends des initiatives et ça va te permettre de découvrir des pièces secrètes, d'exécuter quelque chose dans la pièce. C'est une forme de théâtre qui est complètement individualisée et qui va couper l'esprit de communauté fondée sur le principe d'exclusivité et de privilège. L'expérience, elle est vraiment là pour être vécue. Tu vas être totalement concentré sur ta propre expérience individuelle. Et en plus de ça, si tu prends des initiatives, etc. tu vas être récompensé, donc tu vas découvrir encore plus de choses, tu vas vouloir encore prendre plus d'initiatives. Alors que peut-être quelqu'un qui va prendre moins d'initiatives, peut-être un petit peu moins. Appréciez ce genre d'expérience. Et si ça t'intéresse, en France, on a la compagnie Big Drama qui fait ce genre de performance. Si un jour tu veux tester quand on pourra de nouveau aller dans des lus culturels. Ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a un petit peu intéressé. Et on se retrouve demain pour une nouvelle oeuvre. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.